l'heure est grave chère légende toutes que vous êtes l'heure est au drame voici les statistiques qui m'ont été affichées sur mon téléphone hier matin et c'est avec stupéfaction que je m'aperçois que 54% de vous oui toi là tu te sens concerné là tu sais parle de toi là tu n'es pas abonné à ma chaîne youtube je veux une explication à ça et la seule explication que tu peux me donner c'est de t'abonner alors tu vas prendre ton pouce tu vas t'abonner et tu feras partie de la team parce que oui je sais que tu as envie de voir l'intro la belle petite la veste c'est un troll avec gogetta qui se bat broly et tout tiens tu verras pas ce temps que tu seras pas abonné alors abonne toi ça fait une minute que je cause et on va partir choquer ce petit basac let's go et salut à tous les frérots salut à tous les légendes j'espère que vous êtes en pleine bourre en pleine forme aujourd'hui pour aller regarder un showcase de blast le fameux un peu melon donc on va aller jouer le balak ici donc je parle bien du balak bleu le plus beau le plus fort même si balak rouge est quand même aussi magnifique on va aller jouer d'ailleurs justement avec ce balak rouge et avec ce goku ss j2 c'est un peu ma team saiyan bricolé on va dire quand vous savez ça reste qu'un début de compte il n'a même pas un mois donc on essaie de créer des teams pas trop dégueulasses alors on va voir deux balak dans la même team avec le goku ss j2 violet que vous voulez vous allez voir il est clairement pas en reste niveau pivot niveau dégâts franchement il m'a surpris sur pas mal de choses on verra dans ce showcase les games sont pas encore tournés et sur le banc avoir deux caps et d'hp très très importante pour apporter de la tranquillesse sinon je vais mettre huit ans à faire showcase et ensuite pumpkin donc il va pouvoir booster donc les saiyan en général mais surtout les deux badak avec un petit peu plus de bonus que le goku vous allez voir que c'est quand même assez énervé donc les frérot n'hésitez pas à lâcher un max de pouce bleu à vous abonner très très content de faire ce showcase là parce que c'est badak c'est un de mes persos préférés dragon ball déjà et puis ils sont quand même ultra stylé goku ss j2 qu'on voit pas beaucoup dans la deur donc les gars on va tout donner top 15 mille let's go bon on tombe face une magnifique team super scène en face c'est excellemment beau à voir donc j'ai carrément changé de dispositif les gars j'ai été obligé de mettre bruit jaune parce qu'en fait il faut absolument un super scène avec badak pour obtenir son premier passif donc oui je sais qu'il fallait un super scène pour pivoter mais il en faut également pour avoir son premier passif donc je me suis retrouvé à faire zéro dégâts en fait je me demandais pourquoi et du coup j'ai compris donc il faut absolument super saiyan donc on a viré le goku ssg2 malheureusement j'ai pas de meilleur ssg à lui mettre en bras droit parce qu'en fait je pourrais le mettre goku j'étais goku vers du film je ne l'ai pas enfin bref tous ces allées super ça en fait je les ai pas réellement donc je suis obligé de jouer avec ça et voilà c'est comme ça ça vous fera comme ça on se complique la tâche encore plus mais c'est pas grave bon beaucoup plus d'étoiles et de cap z en face il faut prendre ça en compte aussi par contre nous on a plus de pv ok ok nous là qu'avec le broly c'est stylé le on va dire le costume de broly ok un spacey au let's go le crit qui tombe qui arrête le badak ici ouais voilà tankinès de la kefla c'est surprenant de la calais pardon ok ok on va dire plutôt déjà mieux ok les dégâts du badak ici ça rigole pas en plus là on va s'être vraiment bien avec l'ulti il va être badak ouais ok ok donc là on va mettre moins de midlife je pense quand même mais on a récupéré de la tp donc là c'est cool ok moins de midlife c'est exactement ça là on est dans la sauce là on est obligé de faire ça donc là on est dans la sauce là il est dans la sauce là clairement il y a ulti ici alors là je comprends pas trop ok là on est bien là ok très fort très fort parce qu'elle m'a détruit toutes mes cartes donc il a vraiment bien joué ici ok en face ça veut pas attaquer j'ai bien compris la technique en face regardez regardez c'est un truc de fou ok donc au moment il va s'en avoir ça je m'en doutais ok à nous je veux pas attaquer nous on va le faire nous on va le faire on va pas attendre qu'ils mettent kale ici donc on va faire la verte et si ça passe bah je pense qu'on est trop bien parce qu'on a quand même badak encore derrière badak rouge c'est pas grave hein c'est pas grave dommage là qu'on est super bien dans une game mais bon c'est pas grave et là 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 par contre il est dans la sauce là voilà pourquoi il est dans la sauce c'est que là on va pouvoir mettre notre badak à nous ok j'ai compris comment il jouait en fait il fait juste que d'esquiver donc on va ça pour le coup ça met vraiment moi bien mais si j'aimerais bien contrer moi aussi ça serait possible ça serait possible ? c'est pas possible c'est pas possible donc là même si je perds je m'en fiche je la mettrais quand même parce que ça montrera absolument rien ça montrera absolument rien la spécie let's go let's go on lui a mis le coup de karma il a beaucoup trop défendu ici j'arrivais vraiment bien à lire son jeu je suis refait de cette win je suis tellement refait ça ça fait vraiment du bien parce que l'adversaire n'attaquait jamais ça vous l'avez vraiment bien vu et au final ça s'est joué aux esquives et puis voilà à force que vous arrivez à lire le jeu de vos adversaires vous pouvez un peu on va dire prévire des moves même si là il aurait pu faire mieux je pense en face et bien je suis content on part sur une autre team fusion en face on connait les bails mais par contre c'est vraiment beaucoup étoilé 6 étoiles et 7 étoiles sur le végétaux pour moi c'est beaucoup d'étoiles et notamment sur le gauche état à 6 étoiles c'est vraiment ultra étoilé pardon pas sûr qu'il le prenne quand même il va prendre la kefla c'est certain nous le même trio espérons qu'on puisse crit végétaux violet peut prendre assez cher par contre toujours le problème de végétaux blue ça va être compliqué de le gérer allez allons-y les gars la kefla comme je l'avais dit là on se prend pas la tête on met directement broly on va prendre une kikoa ici qui fait super mal par contre la kikoa ici ok je suis très très content qu'il est en fait on va être la spécie oh là là c'est incroyable oh ça me fait virer regardez ce qui vient de se passer mais je suis en train de faire patience je suis en train de perdre patience avec ce genre de personnes qui détruit la qui détruit tout et qui servent à rien dans ce jeu mais bon c'est pas grave ok non avec les tapes attaques ça suffira pas allez let's go ça me fait parce que ça lag qu'à des moments assez particuliers je trouve je trouve que les lags sont quand même très très particuliers je trouve avec ce genre de de personnes mais bon non il me tue pas s'il me stun là c'est le comble je crois que c'est le genre de game qui me fait virer avec la team fusion c'est des trucs comme ça ok c'est bon il m'a pas stun Jean-Michel a réponse à tout il est là allez Rising Rush ici il donne Vegeto Blue je pense que en vrai il a raison franchement il a potentiellement raison faut juste essayer de pas se faire contrer ok ça c'est pas mal déjà c'est un bon point dommage franchement le misplay là avec la space ça passe mais avec le bug c'est pas passé c'est terrible le main ok bien joué à lui s'il a fait exprès on va passer sur Badak ici ok il a raison il a raison là par contre il a bien joué let's go ici ça peut nous mettre bien ça potentiellement de récupérer du kick comme ça pour le broly derrière ça va surtout nous laisser la possibilité de switch et de booster les critiques normalement genre comme ça par exemple genre comme ça non mais non c'est pas possible non 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 bah non oh non oh non let's go let's go les frérons let's go oh on a trop bien joué le broly qui carie encore j'ai sué j'ai eu trop peur on a laissé le végéto à 10 000 pv on a laissé la kefla à 10 000 pv qui s'est soigné heureusement qu'il a paniqué qu'il a dash parce que s'il avait strike il passait à travers on aurait quand même fait mal je pense pas qu'on lui aura enlevé tout ça les crites sur végéto 7 étoiles avec un broly x une étoile c'est n'importe quoi ok en face là est l'oe alors l'oe c'est assez rare quand même par contre encore une fois le bleu c'est le pire type pour nous malheureusement ici on tombe sur du bleu enfin même le vert c'est peut-être même le pire mais bon il a aussi un très bon vert on part là dessus et on verra ce que ça peut donner allons-y attention ici ça peut faire bobo là un petit crit là ouais ça fait mal là ça fait mal broly x une étoile ça rigole pas ok oui blast oui frérot il se parle tout seul le mec ok oh il s'attendait peut-être pas au crit là bah t'es mort bon ouais salut hein je peux pas sinon je meurs c'est pas plus compliqué c'est que je meurs il a fait 3 crit en plus ce qui me met complètement dans la sauce d'ailleurs ouais ça c'est vraiment bien pour nous pour rising rush ici hein let's go let's go alors si il sait qu'on a plus chenki quoi on va faire une strike quand même on va faire une strike ici oh les dégâts ah ouais c'est les crit hein les crit qui font ça ok à voir je sais pas il reste couleur zenkai donc à voir il a son rising rush encore donc bon il est évidemment je pense devant nous toujours dans la game il est évidemment je pense devant nous toujours dans la game ok ok oui monsieur let's go let's go là dessus on va essayer de mettre la sp direct après parce que ça nous offre la win je pense pas qu'on tue là oh let's go le badak qui a du crit je pense on a détruit la team LOE quel stylé quel classe franchement le badak face à la LOE franchement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est quand même la méga classe cette win encore une fois je suis très très fier de cette win les frérots on va s'arrêter ici le showcase était assez kiffant assez stylé en vrai je pense que la team est vraiment stylé encore une fois n'oubliez pas ce que vous avez vu au tout début de la vidéo les frérots abonnez vous je veux pas voir ça je veux voir du 99% je sais que c'est pas possible mais je rigole évidemment si la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un maximum de plus de comme d'habitude on se retrouve très prochainement sur la chaîne youtube avec son un petit bruit zenkai gojita zenkai on verra ça mercredi ciao